Donc Bourdieu, la domination masculine, qu'est-ce que lui a à nous dire sur la manière dont les institutions, la famille, la société en général va créer une société qu'on pourrait appeler aujourd'hui patriarcale, je sais pas si Bourdieu va employer en tout cas ce terme là, je l'ai lu il y a longtemps, je l'ai lu quand j'étais à la fac en L1, donc je l'ai lu il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, on va le rouvrir, on va voir ce que ça dit, et je vous propose tout simplement de commencer par la préface, de toute façon c'est très court, L'éternisation de l'arbitraire, ce livre où j'ai pu préciser, étayer et corriger mes analyses antérieures sur le même sujet en m'appuyant sur les très nombreux travaux consacrés aux relations entre les sexes, c'est Bourdieu, c'est 1998, donc la préface a été écrite en 2002, donc l'année de sa mort, donc on dit sexe, on dit pas genre, mais je pense qu'il vaut mieux comprendre genre, la réflexion sur les genres c'est quelque chose qui est trop postérieur à Bourdieu pour que ce soit intéressant chez lui. Donc de très nombreux travaux consacrés aux relations entre les sexes, mais en question explicitement, la question obsessionnellement évoquée par la plupart des analystes et de mes critiques, de la permanence ou du changement constaté ou souhaité de l'ordre sexuel. Est-ce qu'il y a des permanences et est-ce qu'il y a des changements dans l'ordre sexuel dans notre société ? Est-ce que le patriarcat est plus ou moins fort si on en fait une étude à travers le temps ? C'est en effet l'importation et l'imposition de cette alternative naïve et naïvement normative qui conduisent à percevoir contre toute évidence le constat de la constance relative des structures sexuelles et des chaînes à travers lesquelles elles sont perçues comme une manière condamnable et immédiatement condamnée, fausse et immédiatement réfutée pour le rappel de toutes les transformations de la situation des femmes, de nier et de condamner les changements de cette situation. Donc lui il part du principe qu'a priori ça peut paraître une perception naïve et qui s'oppose à toute évidence, qui s'oppose aux preuves, etc. de dire qu'il y a une constance dans les structures sexuelles et les chaînes. Donc les chaînes c'est les schémas de représentation, c'est comment est-ce qu'on va se représenter les différentes positions sociales dans la société, etc. Il dit qu'a priori on constaterait plutôt une constance même si ça paraît paradoxal par rapport à ce qu'on croit pouvoir observer. Je rappelle que ce qu'on observe avec nos yeux est souviens bien éloigné de la réalité. A cette question il faut en opposer une autre plus pertinente scientifiquement et sans doute aussi selon moi plus urgente politiquement. S'il est vrai que les relations entre les sexes sont moins transformées qu'une observation superficielle ne pourrait le faire croire et que la connaissance des structures objectives et des structures cognitives d'une société androcentrique particulièrement bien conservée comme la société kabyle, telle que j'ai pu l'observer au début des années 60, fournit des instruments permettant de comprendre certains des aspects les mieux dissimulés de ce que sont ces relations dans les sociétés contemporaines les plus avancées économiquement. Donc en gros, bonsoir Thierry Titi. Donc en gros il dit de manière très très compliquée. Cette phrase est interminable, cette phrase fait plus d'une page. Ça c'est Bourdieu. En gros, il est vrai que les relations entre les sexes, les structures qui créent des relations entre les sexes paraissent se transformer mais en réalité ne se transforment pas. En réalité elles prennent d'autres noms, d'autres images, d'autres formes mais les structures de domination masculine en tout cas ne changent pas. S'il est vrai qu'elles ne changent pas, on continue la phrase, il faut alors se demander quels sont les mécanismes historiques qui sont responsables de la déshistoricisation et de l'éternisation relative des structures de la division sexuelle et des principes de vision correspondants. Donc en gros, quels sont les mécanismes historiques qui sont responsables du fait que ces structures de la division sexuelle et des principes de vision correspondant, donc des visions qu'on a de cette structure, quels sont les mécanismes historiques qui ont fait que ces structures et ces visions qu'on a de ces structures paraissent éternelles. Poser le problème en ces termes, c'est marquer un progrès dans l'ordre de la connaissance qui peut être au principe d'un progrès décisif dans l'ordre de l'action. Rappeler que ce qui dans l'histoire apparaît comme éternel n'est que le produit d'un travail d'éternisation qui incombe à des institutions. Alors, autre chose intéressante dans cette préface, ce qui dans l'histoire apparaît comme éternel n'est que le produit d'un travail d'éternisation. Donc, si ces structures sexuelles paraissent éternelles, et éternel on pourrait même le traduire par naturel, parce qu'on entend très souvent des arguments biologiques à cette question de la domination masculine, on a très souvent des réponses de pourquoi est-ce que les hommes sont dans cette position dominante de la société, on va répondre c'est génétique, c'est biologique, les hommes sont supérieurs, les hommes sont plus faibles pour le pouvoir, les hommes, etc. Et les femmes sont plus faibles, par exemple. Mais le fait qu'on ait l'impression que ces structures soient éternelles, c'est le produit d'un travail d'éternisation qui incombe à des institutions interconnectées, telles que la famille, l'église, l'état, l'école, et aussi dans un autre ordre le sport et le journalisme, ces notions abstraites étant de simples désignations sténographiques de mécanismes complexes qui doivent être analysées en chaque cas de leur particularité historique. Bon, il y a un travail de toutes ces institutions-là pour faire en sorte qu'on ait l'impression que les structures sexuelles sont quelque chose d'éternel. C'est réinsérer dans l'histoire, donc rendre à l'action historique la relation entre les sexes que la vision naturaliste et essentialiste leur arrache. C'est ce que je disais, naturaliste et essentialiste, c'est dire les hommes sont supérieurs parce que les hommes sont supérieurs. Voilà. Les hommes sont par définition, l'essence de l'homme est d'être supérieurs à la femme et l'essence de l'homme est de dominer la femme aussi bien socialement que physiquement. Ça, c'est naturalisme et essentialisme. Attention à ne pas confondre avec le naturalisme littéraire qui n'a rien à voir. Et non, comme on a voulu me le faire dire, essayer d'arrêter l'histoire et de déposséder les femmes de leur rôle d'agent historique. Les femmes ont quand même un rôle d'agent historique, les femmes ont quand même un rôle dans l'histoire et peuvent très bien se reposséder de cette histoire de domination et éventuellement se lutter. Bourdieu, même s'il le tourne rarement comme ça, ça a quand même tout l'air d'être un sociologue de la lutte. Ça a l'air tout l'air d'être un sociologue qui, en tout cas, prône une lutte entre les classes, les sexes, etc. C'est contre ces forces historiques de déshistorisation, donc c'est contre ces forces historiques qui ont fait en sorte qu'on ait l'impression que les luttes, que les structures sexuelles ne sont pas historiques. Que doit s'orienter en priorité une entreprise de mobilisation visant à remettre en marche l'histoire en neutralisant les mécanismes de neutralisation de l'histoire ? Bon, Bourdieu, il aime bien faire des jeux de mots. Ça, c'est quelque chose, il va falloir s'y habituer. Il va vraiment falloir s'y habituer. Bourdieu, il aime beaucoup faire des jeux de mots. Donc, remettre en marche l'histoire en neutralisant les mécanismes de neutralisation de l'histoire. Les mécanismes de neutralisation de l'histoire, c'est les mécanismes qui font qu'on a l'impression que l'histoire n'a rien à voir dans les structures sexuelles, dans la raison pour laquelle les structures sexuelles sont présentes. Bon, et donc il faut neutraliser ces mécanismes-là et remettre en marche l'histoire, c'est-à-dire faire en sorte que ces structures sexuelles puissent être remises en question. Cette mobilisation proprement politique qui ouvrirait aux femmes la possibilité d'une action collective de résistance, je vous l'ai dit, sociologue de la lutte, orientée vers des réformes juridiques et politiques, s'oppose aussi bien à la résignation qu'encourage toutes les visions essentialistes de la différence entre les sexes qu'à la résistance réduite à des actes individuels ou à ces happening, discursifs, toujours recommencés, que préconisent certaines théoriciennes féministes. Ces ruptures héroïques de la routine quotidienne, comme les parodic performances, donc les performances parodiques, chères à Judith Butler, demandent sans doute trop pour un résultat trop mince et incertain. Appeler les femmes à s'engager dans une action politique en rupture avec la tentation de la révolte introvertie des petits groupes de solidarité et de soutien mutuel, si nécessaire soit-il dans les vicissitudes des luttes politiques quotidiennes, à la maison, à l'usine ou au bureau, ce n'est pas comme on pourrait le croire et le craindre, les inviter à se rallier sans combat aux formes et aux normes ordinaires du combat politique, au risque de se retrouver annexés ou noyés dans des mouvements étrangers, à leurs préoccupations et leurs intérêts propres. Les femmes doivent se réapproprier, même le format même de la lutte politique. Il ne faut pas que les femmes, dans leur petit groupe de solidarité, de soutien mutuel, dans leur tentative de rupture avec la révolte introvertie, etc., fassent tout ça pour se réapproprier les luttes quotidiennes, pour se réapproprier les normes du combat politique. Elles doivent faire ça de manière, au contraire, vachement plus quotidienne, contrairement à ce que je disais à deux secondes, au contraire, vachement plus quotidienne, et continuer de lutter à la maison, à l'usine, au bureau, etc., dans des formes nouvelles. Bon, en tout cas, là, il semble avoir envie, bourdieu, de donner dans la domination masculine des moyens aux femmes de lutter contre l'oppression masculine. Pourquoi pas ? C'est pas mal. C'est une très bonne préface. C'est souhaiter qu'elles sachent travailler à inventer et à imposer au sein même de ce mouvement social, et en s'appuyant sur les organisations nées de la révolte contre la discrimination symbolique, dont elles sont, avec les homosexuels, une des cibles privilégiées des formes d'organisation et d'action collective, et des armes efficaces, symboliques notamment, capables d'ébranler les institutions qui contribuent à éterniser leur subordination. Bon, l'homophobie, parce qu'ils parlent d'homophobie, et le sexisme et la misogynie, etc., sont institutionnels, et il faut donner aux femmes et aux homosexuels les armes, les outils pour ébranler ces institutions, pour remettre en question ces institutions de la base, et ainsi fragiliser le socle sur lequel reposent toutes ces dominations et toutes ces discriminations. On a un petit préambule. Est-ce que le préambule, il va être intéressant ? J'aimerais bien qu'on se lance un peu, parce qu'une préface avant, un préambule... Je regarde. Ah, il va nous parler de genre. Ouais, non, il va nous parler de genre, donc c'est intéressant. Surtout qu'il donne une définition du genre qui est pas mal, quand même. Je ne me serais sans doute pas affronté à un sujet aussi difficile si je n'y avais été entraîné par toute la logique de ma recherche. Je n'ai jamais cessé, en effet, de m'étonner de ce que l'on pourrait appeler le paradoxe de la doxa. Le paradoxe, c'est ce qui va... Ouais, c'est tout à fait novateur pour son époque. Alors après, on est en 98. On n'est pas non plus, comme dans la distinction, en 79. On est quand même 20 ans après. Après, les luttes féministes commencent à s'affirmer, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, de manière beaucoup plus périphérique, de manière beaucoup plus discrète qu'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est super intéressant de voir que lui, il propose vraiment une lutte contre les institutions, là où... là où, pendant 150 ans, beaucoup de luttes féministes ont en réalité eu lieu plutôt au foyer, ce qui est déjà très bien, évidemment. C'est très important de lutter au foyer, mais évidemment qu'elles n'ont pas fait que ça. Les féministes ont fait quand même beaucoup d'autres choses dans 150 ans d'existence, mais en tout cas... En tout cas, c'est très intéressant que Bourdieu soit à ce point-là compréhensif de tout ça. Une préface avant un préambule, c'est très universitaire. Oui, c'est clair. Donc le paradoxe, le paradoxe, c'est ce qui va à l'inverse de la doxa, c'est ce qui va contre la doxa, et la doxa, c'est l'opinion publique, l'opinion commune. C'est l'idée première que le commun du peuple peut se faire d'une chose. La doxa... Si je vous dis que quelque chose est paradoxal, par exemple, ça peut très bien être quelque chose qui porte en lui-même une contradiction. Par exemple, vous savez, le dessin de Le Chat qui tient un panneau avec écrit « Interdiction de lire ce panneau », ça, c'est paradoxal, parce que ça contient sa propre contradiction, ça contient son propre inverse. Ça vous demande de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas lu... Enfin voilà, vous ne pouvez pas savoir que vous n'avez pas le droit de lire si vous n'avez pas lu. Donc ça, c'est paradoxal dans un sens. Et le deuxième sens de paradoxal, c'est ce qui va contre ce que la plupart des gens pensent. Donc en l'occurrence, si je vous dis que les pingouins savent voler, c'est paradoxal. Pas parce que c'est faux, pas parce que ça contient une contradiction, mais parce que la plupart des gens pensent, la doxa, l'opinion commune, pensent que les pingouins ne volent pas. Or, les pingouins volent. Donc les pingouins volent, c'est paradoxal. Voilà, c'est les deux définitions de paradoxal. Paradoxe, paradoxe. Je n'ai jamais cessé, en effet, de m'étonner devant ce que l'on pourrait appeler le paradoxe de la doxa. Donc le paradoxe, les contradictions à l'intérieur même de l'opinion commune. Le fait que l'ordre du monde tel qu'il est, avec ses sens uniques et ses sens interdits, au sens propre ou au sens figuré, je vous ai dit, Bourdieu adore les jeux de mots, ses obligations et ses sanctions soient grosso modo respectées, qu'il n'y ait pas davantage de transgression, de subversion, de délit ou de folie. Il suffit de penser à l'extraordinaire accord de milliers de dispositions ou de volontés que suppose 5 minutes de circulation automobile sur la place de la Bastille ou de la Concorde. Ou plus surprenant encore, que l'ordre établi avec ses rapports de domination, ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses injustices se perpétuent en définitive aussi facilement, mis à part quelques accidents historiques et que les conditions d'existence les plus intolérables puissent si souvent apparaître comme acceptables et même naturelles. Donc déjà, il commence un livre sur le sexisme, il commence un livre sur la domination masculine en disant qu'il est quand même assez incroyable qu'on puisse trouver aussi acceptables des choses qui sont aussi inacceptables. C'est-à-dire que le fait d'être acceptables, c'est quelque chose qui dépend de la doxa. C'est la doxa qui décide si quelque chose est acceptable ou non. Ce que vous voyez tous les jours, le système de domination que vous voyez tous les jours qui fait que les femmes sont dominées dans la société par les hommes, c'est inacceptable. Mais quand vous le voyez, vous l'acceptez. Donc, c'est ça le paradoxe de la doxa dont nous parle Bourdieu. « L'ordre établi avec ses rapports de domination puisse si souvent apparaître comme acceptable et même naturel. » Voilà. « Le saviez-vous, les acidités de la société ne sont pas au chômage mais le plus souvent rentiers. » Paf, paradoxe. Pas mal. « Mais en 95, la cause homosexuelle n'était pas très défendue. » Oui, non, en 95, la cause homosexuelle n'était pas très défendue et même, d'ailleurs, « Légalisation de l'homosexualité. » « Dépénalisation de l'homosexualité. » C'est 1982, d'accord, donc on est quand même, voilà. Ouais. On est quand même dans du très 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 récent. « Le partenariat homosexuel est légal depuis 1999, donc il n'était même pas encore légal à l'époque de Bourdieu. » Bon. Donc oui, oui, effectivement, parler d'homosexualité, c'est aussi quelque chose qui est assez novateur. Et surtout, comparer les luttes homosexuelles, les luttes LGBT, même si le terme, je ne sais pas s'il existe à cette époque-là, mais en tout cas, je ne sais pas s'il existe le terme LGBT. Je ne connais pas très mal l'histoire du mot LGBT, enfin du code LGBT. Mais même s'il existait, en tout cas, ce n'est pas quelque chose dont on parle et ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait comparer avec la misogyne. Et j'ai aussi toujours vu dans la domination masculine et la manière dont elle est imposée et subie, l'exemple par excellence de cette soumission paradoxale et fait de ce que j'appelle la violence symbolique. Alors la violence symbolique, c'est la violence qui est perpétrée par tout ce qui est symbolique. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le langage, ça peut être les diplômes, ça peut être votre culture. Si d'un coup, je me mets à vous faire une phrase extrêmement compliquée dont je sais que vous ne comprendrez pas tous les mots pour vous prouver que je suis plus intelligent que vous et ainsi vous réduire à moi par rapport à moi et ainsi vous placez en position d'infériorité parce que je prétends connaître plus de mots que vous, j'exerce sur vous une violence symbolique. à travers des symboles, je suis violent à votre égard. La violence symbolique, c'est très souvent la réponse qu'on fait aux politiciens, aux bourgeois, etc., quand ils se plaignent que les manifestants viennent tout casser et être extrêmement violents pendant les manifestations et violents envers les flics. Mais la réponse, c'est tout simplement, vous, vous avez les armes de la violence symbolique et vous nous assénez de la violence symbolique tous les jours, et bien nous, nous n'avons pas les moyens d'exercer de la violence symbolique. Le seul moyen d'expression de violence que nous avons, le seul moyen de défense que nous avons, c'est la violence physique. Donc, accepter qu'en échange de la violence symbolique que vous nous envoyez, nous vous envoyons de la violence pure, légitime. Je n'ai jamais lu les travaux universitaires d'Angela Davis, mais j'imagine que c'est très novateur aussi dans le même genre. C'est vrai que c'est un truc sur lequel je pourrais me pencher ça, Angela Davis. Donc, je relis la phrase. J'ai aussi toujours vu dans la domination masculine et la manière dont elle est imposée et subie, l'exemple par excellence de cette soumission paradoxale est fait de ce que j'appelle la violence symbolique, violence douce, insensible, invisible pour ses victimes même, qui s'exerce pour l'essentiel par les voies purement symboliques de la communication, de la connaissance, ou plus précisément de la méconnaissance, de la reconnaissance ou à la limite du sentiment. Voilà, c'est à peu près ce que j'expliquais. Cette relation sociale extraordinairement ordinaire offre ainsi une occasion privilégiée de saisir la logique de la domination exercée au nom d'un principe symbolique connu et reconnu par le dominant comme par le dominé. Voilà. Le dominant et le dominé sont d'accord pour dire que quelque chose a une valeur symbolique. Un principe symbolique peut avoir une certaine valeur. Ce n'est pas parce que le dominé ne maîtrise pas ce principe symbolique qu'il n'est pas d'accord avec le fait que c'est un principe important et c'est un principe qui a du poids, qui a du pouvoir. Là, je vous le disais, une phrase extrêmement compliquée, la personne la plus pauvre et la plus mal éduquée qui soit comprend très bien que le langage c'est quelque chose d'important et que la langue c'est quelque chose d'important et que la langue c'est quelque chose qui porte beaucoup de poids symbolique. Et donc si quelqu'un parle beaucoup mieux qu'elle, elle ne va pas oser s'exprimer parce qu'on exerce envers elle une violence symbolique. Une langue ou une prononciation, un style de vie ou une manière de penser, de parler ou d'agir est plus généralement une propriété distinctive, emblème ou stigmate dont la plus efficiente symboliquement est cette propriété corporelle parfaitement arbitraire et non prédictive qu'est la couleur de peau. Bon, là-dessus je pense qu'on est très clair. On voit bien qu'en ces matières il s'agit avant tout de restituer à la doxa son caractère paradoxal en même temps que de démontrer les processus qui sont responsables de la transformation de l'histoire en nature. De l'arbitraire culturel en naturel. Bon, comment est-ce qu'on a transformé l'histoire en nature ? Voilà, c'est ce qu'il nous disait dans la préface. Comment est-ce qu'on a réussi à faire croire que l'homme noir était naturellement inférieur à l'homme blanc alors que l'homme noir est historiquement inférieur à l'homme blanc ? On l'a placé là dans la société, on a créé des structures dans lesquelles il est inférieur, dans lesquelles la seule place qu'il peut trouver c'est une place d'inférieur. Et pareil pour la femme. Et pour se faire d'être en mesure de prendre sur notre propre univers et notre propre vision du monde, le point de vue de l'anthropologue capable à la fois de rendre au principe de la différence entre le masculin et le féminin tel que nous l'a mais, entre parenthèses, connaissons, son caractère arbitraire contingent et aussi simultanément sa nécessité sociologique. D'où vient qu'il est nécessaire que la différence entre le masculin et le féminin et son caractère arbitraire existe ? Ce n'est pas par hasard lorsqu'elle veut mettre en suspens ce qu'elle appelle magnifiquement le pouvoir hypnotique de la domination. Alors ça, le pouvoir hypnotique de la domination, c'est une très grande phrase de Virginia Woolf. Donc, ce n'est pas par hasard que lorsqu'elle veut mettre en suspens ce qu'elle appelle magnifiquement le pouvoir hypnotique de la domination, Virginia Woolf s'arme d'une analogie ethnographique rattachant génétiquement la ségrégation des femmes au rituel d'une société archaïque. Je cite Virginia Woolf. Enfin, plus précisément, je cite Bourdieu qui cite Virginia Woolf. Inévitablement, nous considérons la société comme un lieu de conspiration qui engloutit le frère que beaucoup d'entre nous ont des raisons de respecter dans la vie privée et qui impose à sa place un mal monstrueux, à la voie tonitruante, au point dur qui, d'une façon puérile, inscrit dans le sol des signes à la craie. Ces lignes de démarcation mystique entre lesquelles se sont fixées rigides, séparées, artificielles, les êtres humains. Ces lieux ou parés d'or et de pourpre, décorés de plumes comme un sauvage, il poursuit ses rites mystiques et jouit des plaisirs suspects du pouvoir et de la domination tandis que nous, ces femmes, c'est avec un S, ces femmes à l'homme, nous sommes enfermés dans la maison de famille sans qu'il nous soit permis de participer à aucune des nombreuses sociétés dont est composée sa société. Ligne de démarcation mystique, rite mystique, ce langage, celui de la transfiguration magique et de la conversion symbolique que produit la consécration rituelle principe d'une nouvelle naissance, encourage à diriger la recherche vers une nouvelle approche capable d'appréhender la dimension proprement symbolique de la domination masculine. La domination masculine a une dimension proprement symbolique avant tout. Et symbolique, on vient de l'expliquer. Il faudra donc demander à une analyse matérialiste de l'économie des biens symboliques. Alors quand il dit économie, c'est les échanges, les relations qu'il existe entre les hommes à travers les biens symboliques. Vous savez que l'économie n'est jamais, et ça c'est Marx, et c'est en ça que Bourdieu, en utilisant à la fois le mot capital, parce que la violence symbolique s'exerce à travers du capital symbolique, Bourdieu est extrêmement marxiste. Déjà parce qu'il sait ce qu'est un capital, il se réapproprie ce terme de capital, et surtout il parle énormément d'économie. Vous savez que Marx dit que l'économie, ce n'est pas, contrairement à ce que le système de production bourgeois veut nous faire croire, l'économie, ce n'est pas des échanges entre des biens. L'économie, ce n'est pas de l'argent qui circule. L'économie, ce sont des hommes qui circulent. C'est des échanges entre des hommes. On échange des hommes entre des hommes, on échange du travail entre des hommes, et on échange du travail contre du travail. Mais ce n'est jamais qu'un système de relations entre les hommes qui se fait passer pour un système de relations entre les marchandises. Et donc, en l'occurrence, quand il dit l'économie des biens symboliques, c'est comment est-ce qu'à travers les symboles, des relations entre les hommes peuvent se créer, se structurer. Mais auparavant, est-ce que je n'ai pas sauté des trucs, là ? Oui, j'ai sauté des trucs. Il faudra donc demander une analyse matérialiste de l'économie des biens symboliques, les moyens d'échapper à l'alternative ruineuse entre le matériel et le spirituel, ou l'idéal perpétué aujourd'hui à travers l'opposition entre les études dites matérialistes qui expliquent la symétrie entre les sexes par les conditions de production et les études dites symboliques, souvent remarquables mais partielles, donc il va falloir essayer de faire les deux. Mais auparavant, seul un usage très particulier de l'ethnologie pouvait permettre de réaliser le projet suggéré par Virginia Woolf d'objectiver scientifiquement l'opération proprement mystique dont la division entre les sexes telles que nous la connaissons est le produit ou en d'autres termes de traiter l'analyse objective d'une société de part en part organisée selon le principe androcentrique, la tradition kabyle, comme une archéologie objective de notre inconscient, c'est-à-dire comme l'instrument d'une véritable socio-analyse. Ne serait-ce que pour attester que mon propos présent n'est pas le produit d'une conversion récente, je renvoie aux pages d'un livre ancien. Ah d'accord, il écrit une petite note de bas de page Bourdieu. Bon, je comprends. J'allais me moquer de lui mais non, je comprends. Il dit que, il écrit une petite note de bas de page où il explique que ce n'est pas une conversion récente. Il n'est pas féministe depuis 1998 et donc il écrit je vous invite à aller voir le sens pratique de Pierre Bourdieu que j'ai publié en 1980 où je dis que où je dis que lorsqu'elle s'applique à la division sexuelle du monde l'ethnologie peut devenir une forme particulièrement puissante de socio-analyse etc. Bon, il cherche à prouver que ce n'est pas un féministe de la dernière heure c'est un féministe convaincu depuis déjà plus de 10 ans quasiment 20 ans en tout cas d'après la citation qu'il donne. Et on échange des signaux informatiques qu'on appelle de l'argent. Oui, non mais alors ça maintenant que l'argent n'est même plus réel c'est encore plus traître parce qu'autant l'argent avant en tant que c'était pratique l'or parce que l'or ça correspondait exactement à un certain nombre de calories. Vous savez que pour aller chercher de l'or il faut beaucoup d'hommes qui vont travailler beaucoup qui vont miner beaucoup et parce que l'or c'est très rare et l'or ça se trouve profondément et l'or ça se trouve dans des endroits qui sont galères à aller chercher donc on pouvait stocker des calories dans l'or très facilement parce qu'on savait exactement combien de calories et ça coûtait pour aller chercher un gramme d'or et aujourd'hui on ne se sert plus d'or du tout à part aux Etats-Unis où le dollar est encore convertible en or mais c'est vrai que maintenant c'est encore plus vicieux ce détour par une tradition exotique alors tradition exotique parce que Bourdieu tout comme dans la misère du monde il va étudier en priorité la société kabyle pourquoi notamment parce que c'est pas mal d'aller étudier une autre société classienne pour s'éviter quelques biais ce détour par une tradition exotique est indispensable pour briser la relation de familiarité trompeuse qui nous unit à notre propre tradition les apparences biologiques et les effets bien réels qu'a produit dans le corps et dans les cerveaux dans les corps et dans les cerveaux un long travail collectif de socialisation du biologique et de biologisation du social se conjuguent pour renverser la relation entre les causes et les effets et faire apparaître une construction sociale naturalisée je vous relis ça les apparences biologiques et les effets bien réels qu'a produit dans les corps et dans les cerveaux un long travail collectif de socialisation du biologique et de biologisation du social Donc, socialisation du biologique, c'est rendre social quelque chose qu'on croyait biologique. Donc, transformer en construction sociale quelque chose qu'on pensait être une vérité biologique. Et puis ensuite, transformer du social en biologique. Mais là, il nous parle effectivement de genre. D'accord ? Le genre en tant que construction sociale, donc je relis la phrase en entier. Les apparences biologiques et les effets bien réels qu'a produit dans les corps et dans les cerveaux un long travail collectif de socialisation du biologique et de biologisation du social se conjuguent pour renverser la relation entre les causes et les effets et faire apparaître une construction sociale naturalisée. Les genres en tant qu'habitus socialisé. Alors, le genre c'est qu'en tant qu'habitus sexué. Le genre c'est un habitus sexué. Je vous disais que l'habitus c'était tout ce qui nous faisait appartenir à une classe. Vous vous souvenez ? On va faire très simple. Souvenez-vous de tout ceci. Tout ceci, ça correspond à une description assez complète de l'habitus. L'habitus du mec très riche qui a moyennement de la culture, c'est de faire du golf, du piano, du whisky, etc. Tout ça, c'est ce qui le fait correspondre à la classe sociale dans laquelle il est inscrit. Et donc l'habitus sexué, c'est évidemment ce qu'on appelle l'expression de genre. Aujourd'hui, avec les études de genre qui sont nées après Bourdieu, c'est ce qu'on appelle l'expression de genre. Lui, il appelle ça habitus sexué. Et c'est sa définition du genre. Donc là, il parle déjà du genre en tant que construction sociale. Donc il parle déjà de transidentité sans dire le mot. Peut-être que c'était compliqué à son époque de dire le mot transidentité. Mais en tout cas, on voit qu'il est bien en avance. Il est très 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 en avance sur ce qui se fait à son époque en France. Et faire apparaître une construction sociale naturalisée, les genres en tant qu'habitus sexué, comme le fondement en nature de la division arbitraire qui est au principe de la réalité, de la représentation de la réalité, et qui s'impose parfois à la recherche elle-même. Ainsi, il n'est pas rare que les psychologues reprennent à leur compte la vision commune des sexes comme ensemble radicalement séparés, sans intersection, et ignorent le degré de recouvrement entre les... Tout ça, c'est de la note de bas de page. Il parle de genre et il parle de cliché de genre. Les hommes seraient plus agressifs et les femmes plus craintives, etc. Alors que ce sont des jugements de valeurs qui sont présents pour décrire des différences qu'on a établies sur des choses construites. Lève la tête. J'ai pas de temps trop à perdre, les gars. Donc, désolé, ça va partir tout de suite. T'es qui ? On se connaît ou pas ? On se connaît ou pas ? Tu me dis... Non, je te benne pas, mais c'est... T'es là pour écouter de la lecture, t'es là pour écouter... Je vais lire des livres, je vais lire de la littérature, je vais lire de la sociologie. Les gens qui débarquent, là... Oui, 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 c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Vous êtes là pour écouter de la lecture, de la sociologie, pour en discuter avec nous. On va parler aussi de révolution française, on va parler de plein de choses. Soit vous êtes là pour écouter et puis vous participez au chat. Soit vous vous cassez et puis je vous banne tout de suite et puis on essaie de pas perdre de temps. Comme ça, tout le monde est content. Ok, les gars ? Mais cet usage quasi analytique de l'ethnographie qui dénaturalise en l'historicisant ce qui apparaît comme le plus... Alors, je rappelle, dénaturaliser en l'historicisant, c'est rappeler qu'il existe... Bon. Oh là là, les gars. Vous n'avez pas l'âge pour aller sur Twitch. Il y a un âge minimum. Vous n'avez pas écouté des recommandations de Twitch sur l'âge minimum pour se créer un compte. Passez votre brevet des collèges. Si vous avez l'intention de passer votre brevet des collèges ou sinon, rentrez dans des filières pro. Essayez de vous construire une espèce de maturité. Et puis, on rediscutera peut-être de sociologie ensemble quand vous aurez grandi grâce au chemin que vous aurez offert à la vie. Donc, je rappelle, l'ethnographie qui dénaturalise. Donc, l'ethnographie va dénaturaliser en historicisant, c'est-à-dire va faire en sorte qu'on arrête de penser que quelque chose est naturel quand en réalité, il est lié à une construction sociale qui est historique. Donc, l'ethnographie qui dénaturalise en historicisant ce qui apparaît comme le plus naturel dans l'ordre social, la division entre les sexes ne risque-t-il pas de mettre en lumière des constances et des invariants qui sont au principe même de son efficacité socio-analytique ? Et par là, d'éterniser en la ratifiant une représentation conservatrice de la relation entre les sexes, celle la même que condense le mythe de l'éternel féminin. C'est là qu'il faut affronter à un nouveau paradoxe propre à contraindre à une révolution complète de la manière d'aborder ce que l'on a voulu étudier sous les espèces de « l'histoire des femmes ». Les invariants qui, par-delà tous les changements visibles de la condition féminine, s'observent dans les rapports de domination entre les sexes, n'obligent-ils pas à prendre pour objet privilégié les mécanismes et les institutions historiques qui, au cours de l'histoire, n'ont pas cessé d'arracher ces invariants à l'histoire ? Cette révolution dans la connaissance ne serait pas sans conséquence dans la pratique et en particulier dans la conception des stratégies destinées à transformer l'état actuel du rapport de force matériel et symbolique entre les sexes, c'est toujours son objectif Bourdieu. Son objectif, ce n'est pas simplement de décrire les structures sexuelles. Son objectif, à Bourdieu, dans ce livre, ça va être de créer une révolution dans la connaissance de ces structures qui aurait des conséquences dans la pratique. C'est-à-dire, la pratique, c'est concevoir des stratégies destinées à transformer l'état actuel du rapport de force matériel et symbolique entre les sexes. Il dit rapport de force, je vous rappelle donc, du coup, encore une fois, que Bourdieu est un marxiste. Là où Marx nous parle de lutte des classes, lui, il va nous parler de lutte des sexes, très clairement ici. S'il est vrai que le principe de la perpétuation de ce rapport de domination ne réside pas véritablement, ou en tout cas principalement, dans un des lieux les plus visibles de son exercice, c'est-à-dire au sein de l'unité domestique, alors, la perpétuation de ce rapport de domination ne réside pas, évidemment, dans le foyer. Et ce rapport de domination, il existe en dehors, et il va s'inscrire, et il va avoir ses conséquences dans le foyer, il va avoir ses conséquences au sein de l'unité domestique. L'unité domestique, c'est la famille, tout simplement, c'est le couple, c'est le couple avec enfant, le couple sans enfant, peu importe. En tout cas, le couple hétérosexuel, en l'occurrence, parce qu'il faut bien que pour avoir un rapport de force entre homme et femme, il faut bien qu'un homme ait une femme. C'est-à-dire au sein de l'unité domestique, sur laquelle certains discours féministes a concentré tous ses regards, mais dans ses instances telles que l'école ou l'État, lieu d'élaboration et d'imposition de principes de domination qui s'exercent au sein même de l'univers le plus privé. C'est un champ d'action immense qui se trouve ouvert aux luttes féministes, ainsi appelées à prendre une place originale et bien affirmée, au sein des luttes politiques contre toutes les formes de domination. C'est exactement ce que je vous disais quand je lisais la préface, c'est qu'on a eu tout un féminisme du foyer, on a eu tout un féminisme de l'unité domestique, un féminisme qui voulait déjà une révolution au sein de son foyer, qui voulait déjà une révolution dans la manière dont son mari va l'apercevoir, une femme qui veut avoir son compte en banque, qui veut avoir son propre chéquier, qui veut avoir le droit de signer des papiers, qui veut avoir le droit de voter, etc. Dans son unité domestique, mais pas dans la nation, pas dans la société en général, etc. Mais en même temps, demander à des femmes de lutter dans la société, de lutter contre les institutions, etc., alors que les institutions ne parlent pas aux femmes, puisque dans une société où la très grande majorité des femmes sont femmes au foyer, évidemment, elles ne sont pas confrontées aux institutions, donc elles ne vont pas aller se battre contre les institutions, parce qu'elles ne connaissent que le foyer, elles ne connaissent que l'éducation des enfants, elles ne connaissent que l'entretien du mari, etc. C'est peut-être un peu compliqué. Mais bon, lui, il dit que l'école, l'État, l'école et l'État, mais aussi les autres instances, sont des lieux d'élaboration et d'imposition de principes de domination qui s'exercent au sein même de l'univers le plus privé. C'est-à-dire que l'univers le plus privé, le foyer, le couple, ne sont pas le lieu du féminisme, ne sont pas le lieu du sexisme, ne sont pas le lieu de la domination masculine. Ils sont le lieu dans lequel s'exerce une domination masculine qui a été créée par des instances qui sont avant tout institutionnelles. Et c'est ça, surtout, qui est important. Ce qui est important, c'est pas... Enfin, c'est évidemment important ce qui se passe au sein du foyer, mais c'est pas là que tout naît. Donc, pour que les luttes féministes prennent une place originale au sein des luttes politiques contre toutes les formes de domination, il faut s'adresser aux bons ennemis, c'est-à-dire les institutions. Bon, c'est déjà super intéressant. En vrai, j'ai bien fait de lire la préface et le préambule. On a déjà beaucoup d'infos là-dedans qui nous permettent de savoir où on met les pieds, qui nous permettent... J'avais un peu peur parce que je l'ai lu il y a longtemps et j'étais pas du tout dans les luttes féministes à l'époque. C'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Évidemment, je suis pas féministe parce que vous savez que pour être féministe, qu'il faut être une femme, c'est quand même un des premiers avantages. Et je suis un homme cisgenre, hétéro de surcroît, donc j'ai pas beaucoup ma légitimité pour me considérer comme féministe, mais je me considère comme allié ou j'aimerais être considéré comme allié. Et c'était pas du tout le cas quand j'étais en première année de fac, quand j'ai lu ce livre. Et du coup, en le relisant, j'avais un petit peu peur que ce soit un féminisme un peu dépassé, que ce soit un truc un peu frileux. Non, bon Dieu n'est pas du tout frileux, au contraire, il est même très novateur et je pense qu'il a dû se prendre une critique, mais féroce dans la gueule à la sortie de ce livre, à mon avis. Bon, pas longtemps parce qu'il est mort quatre ans après, mais quand même quatre ans de critique féroce, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Donc, chapitre 1. On a fini la préface et le préambule. Combien le chapitre 1 est-il long ? Pour savoir un peu ce qu'on fait. Eh, vous savez quoi, en vrai ? En vrai, on peut s'arrêter, parce que c'est bien, du coup, ça nous fait un préambule, ça nous fait une préface. Qu'est-ce que vous en pensez si on passe à autre chose maintenant ? Dites-moi dans le chat. Vous avez l'air, je ne sais pas si vous êtes très à l'écoute ou si vous êtes très endormi ou si vous êtes très en train de faire autre chose. Dites-moi si vous êtes vivant, si vous êtes réveillé, si vous êtes à l'écoute dans le chat. Est-ce que vous voulez qu'on continue ça ? Est-ce qu'on passe à la suite ? À la limite, on a fait une bonne intro pour savoir où se place Bourdieu, pour réfléchir un peu à tout ça déjà. Mais vous me dites. En rappelant, la suite, c'est littérature autour de la Révolution française et notamment du point de vue du peuple. Un tout petit peu de bout de l'air et le complotisme et l'anticomplotisme selon Frédéric Lordon. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Rien du tout, hein ? A priori, vous... Moi, je voudrais que tu le bannes pas, c'est-à-dire... Après, le féminisme, ça nous concerne toutes et tous dans nos rapports aux femmes mais aussi dans notre vision de notre propre rôle social en tant qu'hommes pour les hommes. Oui, bien sûr, mais... Très bien, très très bien. OK. Je trouve ça très bien que tu dises ça, Thierry Titi. Tu vois, j'ai cru que c'était Mélanie qui essaie de prendre la défense des hommes au sein des luttes féministes. Féministes, mais non. Le féminisme, en tant qu'homme, si vous êtes un homme, vous avez tout à y gagner. Si les luttes féministes réussissent à emporter l'adhésion de tous et l'adhésion des institutions, etc., les hommes ont tout à y gagner, évidemment, parce que... On nous impose une image de l'homme, on nous impose des violences symboliques à nous, les hommes, on nous impose énormément de choses, notamment des images de la masculinité et de la virilité, parce que je rappelle que la masculinité et la virilité ne sont pas la même chose, qui sont extrêmement dures à tenir. Notamment, moi, mon expérience personnelle de ça, c'est des très mauvaises années collège-lycée, parce que j'étais... J'étais un petit gars, j'ai grandi très vite, en fait. J'étais en terminale le plus grand de ma classe et tout le reste des années le plus petit de ma classe, donc j'étais un petit roux avec les cheveux gras, boutonneux, à lunettes, un télo très très maigre, mais vraiment, quand je vous dis très très maigre, c'est très 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 maigre, donc très faible physiquement, donc je me faisais bolosser par tout le monde parce que je ne correspondais pas à des images de virilité. Et aujourd'hui, je me retrouve totalement obsédé par le sport, à faire beaucoup plus de sport que ce que je crois que mon corps va véritablement me permettre d'ailleurs, parce que j'ai envie de correspondre enfin à une image de la virilité qu'on m'impose, que je m'impose aussi à moi parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps et j'ai l'impression que pour me sentir bien dans mon corps, j'ai besoin de répondre à ces stéréotypes de genre qu'on m'a imposé. Donc moi, en tant qu'homme, je serais très content que le féminisme l'emporte. Voilà. Mais je ne fais pas partie du genre et je ne fais pas partie du sexe, comme le dirait Bourdieu, qui, tous les deux jours, se fait tuer par son conjoint, qui subit 98% des viols, qui subit de la discrimination à l'embauche, qui subit de la discrimination au logement, parce que vous savez qu'en étant une femme seule, c'est très difficile de pouvoir se loger, parce qu'en général, les banques, notamment, quand vous voulez faire un emprunt pour vous acheter une maison, attendent que vous soyez mariés ou en couple avant de vous faire cet emprunt-là, alors que si vous êtes un homme, ça ne pose pas de souci, qui subit toutes ces discriminations-là, qui sont énormément plus difficiles à vivre que celles que nous subissons, nous, les hommes, et évidemment qu'on a besoin que les femmes soient au premier plan des luttes féministes, et que les hommes restent en retrait, en soutien aux femmes, plutôt que de récupérer ces combats-là au nom de petits caprices contre ces images de virilité qui ne nous plaisent pas et contre tous ces trucs-là. Même si, évidemment, c'est des choses qui sont importantes, je pense quand même que les femmes doivent rester au premier plan de ça et qu'on ne doit pas en piéter sur les luttes féministes, tout comme vous avez remarqué également que j'étais blanc. Je ne me permettrais pas de dire à un antiraciste comment militer et de dire à un antiraciste ce qu'il mérite dans la société, etc. Bon, voilà. Je pense qu'il faut que les concernés restent toujours au premier plan et qu'on apporte notre soutien. Je comprends la position qui consiste à dire on a le droit de se... Je pense que vu que tu as mis un apostrophe, je voulais dire on n'a pas le droit. Ah oui, on a le droit de se dire féministe que si l'on est une femme, il paraît que Nelson Mandela disait tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Je suis juste un peu dubitatif sur le fait de traduire cette position comme ça dans la définition du mot féministe. Je suis partisan des idéaux féministes. Tout comme je suis partisan des luttes LGBT, je suis soutien, je suis allié. Mais je pense qu'être allié c'est encore plus beau parce que, effectivement, voilà, ce que dit Nelson Mandela c'est très intéressant. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. En fait, ce que beaucoup de gens qui reprochent aux féministes de ne pas inclure des hommes ne comprennent pas, c'est cette nécessité de la méfiance. Évidemment que Nelson Mandela, vivant dans une société ségrégationniste, vivant dans un siècle absolument horrible pour les Noirs, ne peut pas faire confiance aux Blancs. Et évidemment que les femmes aujourd'hui ne peuvent pas faire confiance aux hommes. On ne peut pas demander aux féministes de faire confiance aux hommes pour venir de manière totalement désintéressée se mêler à leur lutte. Évidemment qu'il y a des hommes désintéressés et je m'estime en faire partie. Il y a des hommes désintéressés qui veulent juste aider les féministes à gagner leur lutte. Parce que moi, je suis pour toutes les luttes sociales à partir du moment où quelqu'un est opprimé. Évidemment que je suis pour lui. Toujours être du côté des plus faibles. C'est quand même assez important. Mais je ne peux pas leur reprocher qu'elles se méfient de moi. Parce que je suis un homme, je représente l'oppression. Je suis un homme, je représente ce qui ne va pas dans cette société et je représente la domination qu'il y a là-dessus. T'es intéressé dans un monde meilleur. Non mais moi, je dis désintéressé dans le sens où tu ne fais pas ça pour toi, tu fais ça pour le monde, tu fais ça pour la société. Tirlititi, c'est un peu ce que disait Usul hier. Il y avait des bourgeois communistes et anarchistes qui luttaient avec les prolétaires mais en tant que compagnons car ils jouaient contre leurs intérêts de classe. C'est un peu pareil. Je n'ai pas fini le live d'hier, c'était à la fin qu'ils disaient ça ? Je n'ai pas entendu ça. En l'occurrence, les prolétaires ont tout intérêt à se méfier. Énormément des petits bourgeois qui viennent se mêler à leur lutte et c'est ce que dit déjà Marx dans le manifeste du parti communiste, c'est que les petits bourgeois n'étant ni bourgeois, n'étant ni propriétaires des moyens des outils de production ni tout à fait prolétaires ont tout intérêt à ce que les conditions sociales, les conditions de vie des prolétaires augmentent pour que les leurs augmentent mais sans aller chercher une révolution des classes qui va mettre un terme à la société de classe. Donc, il faut se méfier des petits bourgeois qui rentrent dans les luttes prolétaires. Il faut accepter leur soutien mais ne pas les intégrer de manière aussi péremptoire. Ça devait être vers la fin ou c'était la semaine dernière peut-être ? La semaine dernière, il était malade mais c'est peut-être vers la fin. Moi, j'ai arrêté à partir du bourg d'un malin. C'est normal que ce soit elles qui mènent leur combat et c'est mieux si elles sont soutenues mais on ne peut pas vraiment prendre leur place. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais moi, j'ai été dans cette position de frustration et heureusement, je me suis déconstruit. D'ailleurs, j'étais même de ceux qui disaient que les féministes étaient des hystériques et tout ça. J'ai fait du chemin. J'ai fait un sacré chemin, heureusement. Mais c'est une position si naturelle de se dire « Ah là là, elles ne veulent même pas qu'on les soutienne. Putain, elles font vraiment chier. » Mais il faut les écouter et il faut avoir de l'humilité en fait. Et cette humilité, elle vient en les écoutant, en les comprenant, en regardant la société, en regardant ce qui se fait et en ouvrant les yeux, en prenant, comme certaines féministes aiment bien le dire, la pilule bleue. C'est la rouge ou la bleue dans Matrix, je ne sais plus, qui fait voir la matrice. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à me parler de féminisme, une fois qu'on a commencé à me parler de domination masculine et que j'ai rallumé la télé après, j'avais l'impression de ne plus du tout voir le monde de la même façon. Et là, j'ai commencé à me dire « Ok, bon, il y a vraiment un problème. Il faut que je comprenne d'où vient ce problème historiquement parce que moi, je ne crois pas en la nature, je ne crois pas en l'essentialisme et en le naturalisme du tout, de base. Je n'y ai jamais cru. Donc, il faut que je comprenne d'où vient ce problème et il faut que je comprenne comment les luttes se passent parce que là, ces luttes-là, elles vont être intéressantes. Mais du coup, ces luttes-là, elles ne se passent pas sans moi mais en tout cas, elles se passent à distance de moi, à une distance raisonnable de moi et en demandant mon soutien. Alors, l'approche Standpoint, écoute, est-ce que tu voudrais bien développer là-dessus, Lève ? Parce que c'est toujours intéressant ce que tu dis, Lève. Et je sais que l'approche Standpoint, c'est un truc en rapport... J'ai très vaguement entendu parler de ça. Je sais que c'est un truc en rapport avec le point de vue, prendre le point de vue de la personne, mais si tu veux bien développer un petit peu, ce serait pas mal. Lève Davinovic, Jérifouznik. Et bonjour, d'ailleurs. De la même manière, j'essaye d'être LGBTQIA+, friendly, mais je sais que je ne suis pas assez calé sur ces questions pour parler à leur place. Du coup, je voudrais être considéré comme allié, mais ce n'est pas à moi de le dire si je le suis ou pas. Bon, voilà. C'est ça. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien être considéré comme allié. En vrai, je me sais allié, voilà. Mais je ne vais pas aller voir des féministes en leur disant je suis votre allié. Si j'ai envie que des féministes pensent que je suis leur allié, c'est à moi de le prouver, ce n'est pas à moi de le dire. Ça ne sert à rien de le dire. Voilà, parce que le dire, ça ne prouve rien. Je me rappelle toujours que je suis un mâle blanc, cis hétéro, oppresseur, de base, c'est-à-dire que j'appartiens à la communauté des gens qui oppressent le reste de la population. Donc, je ne peux pas demander à des gens de me faire confiance en leur disant je suis votre allié. C'est à eux de décider si c'est vrai ou pas. Tiens, les dizis dit ça se tient, c'est juste une question de vocabulaire sur laquelle je veux pinailler. Je sais qu'il y a une différence énorme selon là où tu te places. Je crois que ce choix de vocabulaire est une question stratégique et je n'ai pas de réponse à qu'est-ce que le meilleur choix stratégique. Bon, si tu n'as pas de réponse dans le doute, fais confiance à celle qui mène la lutte et fais confiance à celle qui milite énormément dans la lutte et qui consomme le plus de littérature en rapport avec cette lutte-là. Du coup, moi, c'est mon point de vue. Je ne comprends pas tout non plus, évidemment, parce que je m'intéresse énormément à ça mais je n'en fais pas partie. Je ne suis pas dans les cercles féministes. L'approche standpoint, c'est grosso modo que lorsque tu es positionné à un certain endroit de l'espace social, ton point de vue du fait de ta position objective est le plus à même de garantir tes intérêts. Donc quelqu'un d'extérieur pourrait y nuire. Et donc toi, tu dis que cette approche, donc alors en gros, si je résume, l'approche standpoint, c'est de dire que quand tu as une position dans l'espace social, donc en l'occurrence, moi, ma position de mâle blanc, cis hétéro, petit bourgeois, donc relativement oppresseur, fait que je vais être plus à même de, dans les luttes que je vais soutenir, garantir mon propre intérêt plutôt que l'intérêt réel qui est au centre des luttes que j'essaye de soutenir. Donc que je pourrais nuire à ces luttes-là. Et toi, tu dis que cette approche-là, est-ce qu'elle comporte un certain nombre d'obstacles pour la convergence ? Terme quelque peu galvaudé. Non, convergence, tu trouves ça galvaudé ? J'aime bien, moi, la convergence. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Écoute, évidemment, je n'ai pas de réponse définitive. Moi, je vois beaucoup d'hommes soutenir les luttes féministes et avec la distance humble qui est nécessaire à ce soutien-là. Est-ce que je vois ça parce que c'est ce que je suis ? Parce que c'est ce que je suis, pas ce que je suis au verbe être, au verbe suivre. Est-ce que je vois ça, moi, parce que c'est les choses que je suis ? Parce qu'évidemment, mon fil d'actualité Twitter, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça sur Facebook, ça s'appelle un fil d'actualité, j'imagine que c'est la même chose sur Twitter. Mon fil d'actualité Twitter, en tout cas, est rempli de gens comme ça. Mais il est rempli de gens comme ça parce que c'est les gens comme ça que je suis et donc qui vont retweeter, qui vont aimer des tweets, etc. Donc, je n'ai pas de légitimité à dire ce qui prévaut, de légitimité à dire ce qui domine dans la société, etc. la convergence des luttes en sachant que si le rôle des hommes qui sont d'accord avec ces luttes-là, c'est de plus ou moins fermer leur gueule et de laisser militer les femmes, il faut savoir que les femmes sont majoritaires dans la société et donc du coup, est-ce que c'est si grave que ça ? Et nous, on peut aussi soutenir en donnant de l'argent à des associations, on peut aussi soutenir en ne les insultant pas, en les défendant sur les réseaux sociaux, etc. C'est déjà, le débat, c'est déjà quelque chose qui est important, je trouve. Je ne sais pas si ça fait obstacle à la convergence. Et donc, Mélanie répond à Thierry Titi, je comprends très bien, ce n'est pas évident non plus de se placer sur ces sujets. Mon idée, c'est d'essayer d'apprendre au maximum des sujets que je ne connais pas en restant en retrait, en backup éventuellement en cas de débat. Voilà, oui, c'est ça, voilà, c'est exactement ce que je dis et ça, je trouve que c'est une position qui me paraît saine en tout cas. Je voudrais juste faire un truc, c'est qu'on va virer un peu toutes ces images-là parce que vous parlez, c'est intéressant, vous parlez. Et moi, je ne voudrais surtout pas me mettre devant vous qui parlez. Donc, est-ce qu'on pourrait rajouter un petit chat là ? Est-ce qu'on pourrait rajouter un petit chat ? Boîte de chat, ajouter une source. Boxt. Tac. Terminé. On va voir si ça marche. Parce que c'est bien aussi de voir pour les gens qui me suivent sur YouTube. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube, mais il y en a quand même quelques-uns. La position d'Ali est aussi une position un peu facile à vivre. La guerre n'est pas sur notre territoire. Ah oui, donc ça vient de poster le message du Wazebot, mais pas celui de Lev Davinovitch. Alors attends, si moi je tape un truc. Ok, non, c'est bon, ça marche. Ok, ok. Donc c'est pas mal comme ça, je trouve. On peut aussi l'envisager comme une position transitoire en attendant que nous changions de société. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, Mélanie. Mais après, salut Gachaf. Après, l'endogamie, la position d'Alié, elle est un peu facile à vivre, etc. Oui, mais d'un autre côté, il faut accepter qu'il existe des manifestations, par exemple, parce que quand on parle de lutte, on parle beaucoup de manifestations, il faut accepter qu'il y ait des manifestations qui se fassent en non-mixité, c'est-à-dire uniquement avec des femmes ou uniquement avec des noirs, etc. parce que ces gens-là ont besoin de s'exprimer et ces gens-là ont besoin de montrer qu'ils peuvent s'exprimer, etc. Donc là-dessus, je trouve que le fait que la convergence n'existe pas n'est pas très grave. Et ensuite, pour des actions plus directes, pour des actions plus franches, plus violentes, parce que bon, à un moment, il va falloir que la lutte, elle gagne un petit peu en actions concrètes, on peut très bien imaginer des assemblées dans les luttes féministes, notamment des assemblées de femmes, qui, au sein d'un groupe qui est composé d'hommes, qu'ils soient cis ou trans, un peu importe, d'hommes qui sont alliés et qui ensuite vont suivre les directives que les femmes ont décidées en assemblée générale, par exemple. pour que les alliés puissent, eux, diffuser la parole de femmes plutôt que la parole d'alliés de leur point de vue d'alliés. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système d'assemblée générale, d'âgées, de femmes qui vont ensemble décider de choses et qu'ensuite, les hommes vont, eux, participer à ça ? Les hommes vont, eux, défendre ce que l'âgé a décidé en leur absence. Moi, je trouve ça pas mal comme système. On voit bien le bon connaisseur des pratiques militantes. Bah, j'essaye. J'essaye de me tenir au courant. Je sais pas si je suis un bon connaisseur. Je sais pas si je suis un assez bon connaisseur. C'est un peu gros, le texte, là. Le texte du tchat. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'on peut pas diminuer juste la police de caractère, par maître de la police ? On peut la diminuer, quand même. Cela dit, Lavdovinovitch, tu veux dire que les hommes doivent aussi jouer un rôle actif. Je suis d'accord. Il y a un exemple que je trouve super intéressant. Bon, bah, c'est bien. On discute un petit peu de militantisme, de féminisme et tout ça. Là, ça m'intéresse bien ce que vous racontez, les gars. Je n'affirme pas grand-chose. En fait, je m'interroge. Mais c'est très bien de s'interroger. C'est très, très bien de s'interroger. Mais oui, oui, pourquoi pas garder le pouvoir décisionnel par les concernés et puis ensuite demander aux autres gens qui sont, eux, alliés de participer à la lutte. Ça me paraît pas mal. Mais en tout cas, en termes de représentation, il faut des manifestations en non-mixité parce qu'il faut montrer aux femmes qu'elles sont suffisamment fortes, qu'elles sont suffisamment puissantes pour venir en manifestation et aller se battre avec les flics contre les institutions, contre le système, contre des lois qui seraient injustes, etc. Au Kenya, ils ont réussi, dit Mélanie, en 15 ans à réduire le nombre de viols dans le pays en éduquant à la fois les garçons et les filles à répondre aux agressions physiquement, à crier et à prévenir. les secours. Bon. C'est cool, ça. Ça, c'est bien. C'est super, ce que tu dis là. C'est encourageant. Bon, il faudrait surtout éduquer les garçons, évidemment. Les filles, peut-être les équiper. Moi, je ne suis pas pour militariser la société ou armer la société ou quoi que ce soit. Mais effectivement, j'ai vu dans certaines communes, dans certains endroits, plutôt de manière locale, des distributions, par exemple, de sifflets, anti-viol, de choses comme ça. C'est aussi une possibilité. Et je vois de plus en plus, d'ailleurs, vous savez que, de plus en plus dans la société petite bourgeoise ou classe moyenne, entre classe moyenne et classe moyenne sup, on voit de plus en plus de chiens. Et je discute avec des gens qui ont des chiens qui ressemblent à une des miennes, parce que c'est un peu une communauté. quand vous discutez avec quelqu'un, vous savez en dix minutes s'il a un pitbull ou un staff ou un truc comme ça, un mollusque, parce que c'est des chiens dont on est très vite très fans, parce que c'est des amours. Et j'étais assez halluciné à chaque fois que je discute avec une femme qui a un pitbull, un staff, un truc comme ça, qu'elles me disent que c'est aussi pour elle rassurant de se balader dans la ville avec un pitbull, parce que les hommes ne les emmerdent pas. C'est vrai que c'est assez fou de se dire ça, qu'il y a assez de réflexions qui se fait. Et en passant, ils ont déconstruit la culture du viol en cette génération de garçons. En plus, au Kenya, j'imagine que ça ne doit pas être facile. J'imagine qu'ils ne partent pas déjà gagnants. Je fais une bref parenthèse simplement pour vous dire que ce livre est une véritable bouffée d'air frais. C'est assez rare de voir un usage des médias de ce genre qui laissent une place au dialogue, bien que critiques parfois avec autant de bienveillance. Donc merci à tous. Ah, ce live ! Oh, bah, c'est super mignon ce que tu dis. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lev Davinovitch. Bah, c'est cool. Mais oui, c'est bien de... Vous savez, là, on a lu le préambule et la préface de la domination masculine et on discute. Ça, c'est super. J'aimerais bien qu'on soit plus pour discuter. Mais bon, ça, voilà. On fait ce qu'on peut. Partager la parole. Au Kenya, une ONG forme les garçons à l'éducation sexuelle et au mythe sur les viols. Les jeunes hommes deviennent de fervents défenseurs des femmes. Ils disent non aux viols et se battent contre les prédateurs dans les rues de Kibera, un bidonville de Nairobi. Isaac, un garçon de 15 ans, a vu un groupe d'hommes attraper une jeune fille. C'était la veille du Nouvel An à Kibera, le plus grand bidonville du Kenya et il savait qu'elle aurait des problèmes. Il savait aussi qu'il n'avait pas la force de se battre contre tous ces hommes plus grands et plus âgés que lui. Ayant appris à intervenir s'il voyait un comportement de prédateur sexuel, Isaac fait appel à un autre homme pour l'aider à affronter le groupe d'hommes. Tout le monde a commencé à se disputer, explique Isaac. Le groupe a indiqué que la fille était leur prise et qu'ils devaient la violer. Ah oui, il y a un truc très prédateur au sens propre. J'ai chassé, c'est ma prise, je la garde, tu n'as rien à faire là. Et là-dessus, c'est super intéressant cette stratégie d'aller chercher un autre homme pour aider à défendre la femme parce que je ne sais pas si vous connaissez Vissos qui pour moi est tout simplement une, si ce n'est la meilleure chaîne YouTube qui existe au monde. J'aime beaucoup Vissos, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique et il a fait un programme avec YouTube Red qui s'appelle Minefield et dedans, il y a un épisode sur les héros et en fait, on se rend compte que très très souvent quand il se passe quelque chose de grave en face de vous, la première pensée qui vient dans la tête de la plupart des gens, c'est ce n'est pas à moi de faire ça, ce n'est pas à moi d'agir. Il y a quelqu'un dont c'est plus le rôle que moi. Moi, je ne suis pas légitime pour aller défendre cette personne, ça a quelqu'un d'autre de le faire mais si une autre personne s'était levée pour le faire, elles iraient. En fait, ils ont fait plein d'expériences sociales comme ça, sous contrôle scientifique avec des vrais panels, ils ont vraiment fait ça bien parce que c'est des scientifiques les gars. Ce n'est pas expérience sociale comme on voit aujourd'hui, non, c'est des vraies expériences. Et en fait, les gens qui n'auraient jamais agi si personne n'avait agi, ils viennent sans arrêt, ils viennent constamment rejoindre la personne qui va défendre une personne qui se fait agresser alors qu'elle n'y serait jamais allée toute seule. Et c'est vrai que c'est très important de se dire que exactement la dilution de la responsabilité, la responsabilité, elle est toujours un petit peu ailleurs, elle est toujours c'est jamais trop ma faute, c'est jamais trop mon problème. Bon, je suis d'accord, il y a aussi la chaîne de Modi et de Tsar Bomba 67 où on reste bienveillant même quand on n'est pas d'accord. Ouais, ça c'est très bien. Après, vous avez vu, de temps en temps, on a des débiles qui viennent, bon, je ne suis pas bienveillant avec eux mais parce que les gens qui sont juste là pour spammer le chat, bon, voilà. Mais sinon, oui, évidemment que je serai toujours bienveillant avec vous même si vous n'êtes pas d'accord. Et d'ailleurs, on a été bienveillant pendant longtemps avec un vrai facho, avec un vrai, vrai, vrai facho, un bonapartiste et tout ça et puis il a trop pourri l'ambiance sur le Discord donc il s'est fait virer de partout mais non, non, il faut être bienveillant, il ne faut pas... Je ne crois pas qu'il faille débattre avec l'extrême droite par contre. Ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Mais bon. Eh bien, écoutez, c'est intéressant tout ça. Je vous invite à voir l'article de la BBC sur ce qui se passe sur cette ONG au Kenya. La domination masculine, ça peut être une bonne preuve du problème de la place objective sur l'échiquier social, le genre en l'occurrence. Bourdieu parle de la domination masculine en occultant une grande partie des travaux féministes qui ont précédé son examen et finalement, je ne sais pas si Bourdieu apporte beaucoup au débat féministe de l'époque. Je suis un peu critique, il est clair sur la pratique masculine. Mais Bourdieu, il a pour but, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il fait de la lecture des autres. En tout cas, il a lu Virginia Woolf, il a lu Marx. Bon, il y a un féminisme marxiste qui n'est pas forcément... qui s'oppose un peu au féminisme de Beauvoirien. Mais en tout cas, Marx a lu. Moi, ce que je n'ai lu là pour l'instant et je ne peux vous parler pour l'instant que du préambule et de la préface, il a l'air de vouloir armer les femmes dans cette lutte contre les institutions et de recadrer la lutte vers le bon sens. Après, après, je n'en ai pas lu assez et effectivement, en faire une critique, c'est forcément intéressant, c'est sûr, mais je suis désolé de ne pas être assez bien placé pour le faire. Je préfère le dire quand je ne suis pas assez bien placé pour le faire. C'est une preuve de la place objective sur les chiquiers social. Il part de la domination masculine en occultant une grande partie des travaux féministes. Et Marx, il ne fait pas intervenir des femmes. Mais ça, c'est aussi des choses qu'on voit avec notre regard aujourd'hui de 2020 où ne pas faire intervenir des femmes, c'est quelque chose d'extrêmement mal vu. Est-ce que ça l'était autant à cette époque-là ? Est-ce qu'on avait fait autant de progrès sur les conceptions à cette époque-là ? Je ne sais pas. Ah non, mais Marx est critiqué sur ça, mais Marx est critiqué de raison. Marx, son féminisme, il ne consiste qu'à dire que la femme ne sera pas libre et la femme et la femme ne sera pas émancipée tant que l'ouvrier ne sera pas émancipé et tant que la société de classe continuera d'exister, la société de sexe et de genre, enfin en tout cas la société de sexe continuera d'exister. Mais ça, ce n'est pas intéressant du tout. Ce n'est pas intéressant de faire ça. Mais l'erreur à ne pas faire avec Marx, c'est de se concentrer sur les limites de la théorie marxiste. Parce que, bon Dieu disait lui-même, on ne peut pas dépasser Marx à condition de le dépasser. Mais c'est aussi ça que ça veut dire, c'est que si on ne prend en compte que les limites du marxisme, évidemment on va trouver quelque chose de finalement assez peu intéressant sur la description des structures sociales. mais oui, évidemment que sur le féminisme Marx, ça ne va pas être intéressant. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé de choses intéressantes dans ce qu'il a à répondre indirectement à Simone de Beauvoir. Puis parler du travailleur de la force productive comme il le fait, c'est s'abstenir de se positionner sur la question des reproducteurs des travailleurs. C'est s'abstenir sur la question des reproducteurs des travailleurs. Bah il ne s'abstient pas dans le manifeste du parti communiste. Alors après c'est peut-être plus Engels qui fait ce travail-là, mais dans le manifeste du parti communiste il en parle de ça. Est-ce que je me souviens exactement où est cet extrait-là où il parle justement de la communauté des femmes et de pourquoi est-ce que les femmes sont considérées non par le prolétaire et non par le communisme mais en tout cas par le bourgeois comme un moyen de production et comme un outil de production alors que le bourgeois à travers tout un fantasme de la coquification réussit à recréer une société, une communauté des femmes dans une société formellement de la propriété privée et en quoi est-ce que c'est un paradoxe ? En tout cas il en parle dans le manifeste du parti communiste mais de toute façon je trouve... Voilà, il parle et quand il le dit d'ailleurs il dit que recréer la société, détruire la société pour en créer une communiste c'est supprimer le cadre de la famille bourgeoise puisque les valeurs familiales n'existent pas dans la famille, n'existent plus dans la famille prolétaire etc. Mais ça il le dit ça n'engage à rien ça n'engage tellement à rien que c'est juste de l'injonction à remettre des choses en question sans trop dire comment ni quoi. Il en parle non pas en tant qu'elles sont des forces de reproduction qu'elles permettent pour ainsi dire de perpétuer la force de travail de génération en génération. Oui c'est vrai. Après est-ce que c'était intéressant de le lire dans le terme de ce que lui disait en tant qu'elles assuraient une fonction de reproduction des valeurs etc. Ah oui mais là on va plus être dans du Durkheim on va plus être dans du Bourdieu justement. Ouais là c'est trop je pense que ou alors je me gour il y a des gens qui me disaient à l'époque de Marx mais je trouve ça très tôt pour dire ça non ? Marx. Sur la l'héritage en fait l'héritage l'héritage des valeurs l'héritage enfin la reproduction en fait la reproduction telle que telle que la qu'on soit Bourdieu d'ailleurs c'est là dedans il en parle beaucoup Bourdieu dans les héritiers de la reproduction de comment est-ce que les valeurs comment est-ce que les habitus etc. Yo activez ton fond bleu active CV qu'est-ce que tu racontes Jérôme 839 Bonjour Jérôme 839 mais j'ai pas compris ce que ça veut dire activez ton fond bleu activez ton fond bleu je ne sais pas ce que ça veut dire désolé Il faut voir aussi d'où il part Marx à son époque les femmes n'ont pas la moitié des droits qu'elles ont aujourd'hui c'est difficile d'avoir une pensée si avancée qu'elle est quasi utopique pour son époque oui et après de toute façon ce qu'il faut voir aussi et c'est ce qu'on avait lu dans un article de Mediapart qui était absolument passionnant sur le féminisme communiste sur ce moment au début du 20ème siècle où les hommes vont être loin de la maison pendant très longtemps parce qu'ils sont en train de se battre parce qu'ils sont tous sur le piquet de grève ils sont en train de se battre contre leur patron etc ils sont tous ils sont tous ils sont tous voilà en train de réutiliser Marx de réarmer Marx dans le contexte de leur lutte contre le travail contre le patronat etc et les femmes qui se retrouvent toutes toutes seules à la maison elles vont faire la même chose que leur mari elles vont lire Marx mais elles pas pour se battre contre le patron mais pour se battre contre leur mari et on voit la naissance de théories marxistes du féminisme qui sont super intéressantes et peut-être qu'à l'occasion je relirai cet article de Mediapart qui était assez vieux sur 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 toutes les réinterprétations qu'on a fait de Marx en mettant la femme à la place de l'ouvrier à cette époque là au début du 20ème siècle dans les années dans les années 1900 1920 même en 1901 d'ailleurs justement la transmission des valeurs est considérée à son époque comme une fonction naturelle chez les femmes c'est vrai mais bonjour j'ai remis sur 39 mais oui j'ai pas de fond bleu en fait j'ai un fond de la couleur que je veux c'est à dire que voilà c'est tout simplement ça c'est à dire qu'il c'est à dire qu'il